Bonjour, moi c'est Fatoumata Siragata Traoré, je suis la directrice du Centre malien de promotion de la propriété industrielle. Quel est l'objectif de ce jeu concours ? Ce jeu concours est une activité traditionnelle qui est organisée par le CEMAPI, le Centre malien de promotion de la propriété industrielle, chaque année. Donc nous sommes à la sixième édition, alors l'objectif c'est de vulgariser la propriété intellectuelle au niveau des élèves et étudiants du Mali pour qu'ils intègrent davantage les notions de propriété intellectuelle dans les programmes de formation et qu'ils comprennent que le système de la propriété intellectuelle peut constituer pour eux une opportunité dans leur future évolution professionnelle. Alors, où ont été les critères de sélection les dernières minutes ? Alors, il n'y a pas eu de critères de sélection particulier, il fallait juste avoir un niveau de licence au niveau des universités et grandes écoles du Mali. Alors, le concours est à quel niveau présentement ? Où en est-on pour la sixième édition ? Alors, pour la sixième édition, cette année, comme vous le savez, en raison du contexte sanitaire, alors c'est un concours qui était destiné à plus de 400 étudiants initialement. Donc nous avons décidé de réduire ce quota à 150 étudiants, mais en faisant une sélection au niveau des étudiants. Donc ce qui a ramené le nombre à 150 étudiants qui devront compétir aujourd'hui. Et comment est-ce que vous avez fait cette sélection ? Alors, cette sélection, il a été demandé aux différentes écoles de compétir. Donc ceux qui ont été retenus sont ceux qui sont présents aujourd'hui dans cette salle. Quels sont les domaines particuliers dans lesquels ils compétissent, les candidats ? Alors, comme on l'a dit, le concours porte sur la propriété intellectuelle d'une manière générale. Donc elle portera, bien évidemment, sur les deux branches de la propriété intellectuelle qui sont la propriété industrielle que nous administrons au CEMAPI et la propriété littéraire et artistique qui est administrée par le Bureau malien du droit d'auteur. Donc c'est une collaboration. Il s'agit effectivement, c'est le fruit d'une collaboration qui a été initiée avec le Bureau malien du droit d'auteur. Donc nous sommes pratiquement en co-organisation dans le cadre de cette activité. Ils sont également membres du jury pour pouvoir apprécier la qualité du travail des étudiants. Les récompenses à la fin, madame ? Alors, il est prévu cette année trois prix qui seront remis aux trois meilleurs candidats. Donc il y a le premier prix d'un montant de 200 000 francs, le deuxième prix d'un montant de 150 000 et le troisième prix d'un montant de 100 000 francs. Parlez-nous un peu du thème et pourquoi on choisit ce thème-là ? Alors, le thème cette année, c'est développer la culture de la propriété intellectuelle en milieu universitaire pour booster la créativité et l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Et comme nous l'avons dit, l'objectif c'est justement de faire comprendre aux étudiants qu'à partir du système de la propriété intellectuelle, ils peuvent justement construire leur avenir. À travers la recherche scientifique, ceux qui décident de s'engager dans la recherche, dans l'innovation pour obtenir des brevets d'invention, il y a ceux qui aussi décident de s'inscrire dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, ils vont, comment dirais-je, développer des activités économiques autour de marques, de produits et de services, également des non-commerciaux. Donc, ils vont être des outils qui vont améliorer leur stratégie commerciale. Donc, c'est de leur faire comprendre que dans l'un ou dans l'autre, ils auront forcément besoin de la propriété intellectuelle. Parce que comme il a été dit dans la salle, la propriété intellectuelle, c'est cette matière-là qui nous entoure. Tout ce que nous avons autour de nous, ce sont les fruits de l'imagination d'autrui. Donc, c'est dire que cette capacité d'imagination, elle est en chacun de nous et que les étudiants sont justement cette pépinière de génie en herbe, on va dire, qui peuvent aujourd'hui contribuer à faire avancer, en tout cas, notre marche vers le développement technologique. Merci.